C'est bon au niveau des fréquences, on est complètement en hyperlapse de phase. C'est le cinquième jour de Eleven Days, et voici les contraintes que nous avons tirées au sort. La contrainte d'instrument, c'est le glockenspiel, c'est un instrument que j'aime beaucoup. C'est mon petit instrument, vous savez, c'est cette espèce de xylophone avec des lamelles en métal. L'ambiance du jour, c'est la montée, le bouillonnement. C'est peut-être le genre de morceau que tu écoutes en début de soirée pour commencer à te chauffer, la préchauffe, la fameuse préchauffe. Les accords du morceau, c'est Do majeur, Fa majeur. Ça donne quand même une couleur assez positive et héroïque forcément d'autres morceaux. Alors, Do, Fa. Amusant, c'est que c'était la même contrainte d'accords sur le cinquième jour de Ten Days, Ten Songs, qui était sexy goddess. Contrainte d'écriture, inventer un mot, c'est toujours un petit plaisir. Contrainte du thème, la nature. Contrainte de composition, garder les mêmes accords sur le couplet et le refrain. Tempo entre 110 et 115. C'est le genre de tempo que j'affectionne. La contrainte de mouvement, il s'agit de la projection de la parabole, c'est-à-dire quand on jette un objet, tout le départ. Contrainte de personnage ou de lieu, vous avez choisi le pirate. La contrainte d'arrangement, de mix, c'est des harmoniques. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends une guitare là, on ne bouge pas où est-ce qu'elle est ma guitare, elle est là. Voilà, si je prends une guitare, je peux soit faire sonner la note normale, soit faire sonner des harmoniques. C'est-à-dire que je n'appuie pas sur la corde. Contrainte de parrain, en l'occurrence une marraine, Céline, c'est de placer le prénom Léna. Voilà, toujours les contraintes sont au service de la création, donc ce qui compte, encore une fois, ce n'est pas forcément de remplir toutes les petites cases, c'est de s'inspirer de tout ça et de faire un bon morceau. Maintenant, on va faire un bon morceau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a tellement de basses, le bureau tremble. C'est pas qu'il est. Ce matin, à l'issue du tirage au sort, moi, dans mon côté, j'ai eu une intuition, une piste, qui, en fait, s'est avérée une mauvaise piste. C'était même pas senti, en fait, j'avais des automatismes. J'ai tellement l'habitude de composer des trucs dans le style de, à la façon de, que je sais faire semblant. Et je l'ai peut-être même un peu fait sur 10 Days, je m'en rends pas vraiment compte avec du recul, mais ce qui a changé cette année, c'est que ça, c'est plus possible. Et donc, j'ai perdu du temps. Je suis pas le seul, on a tous perdu du temps. On a perdu un petit peu la foi. Et bah, ça arrive. C'est pas grave. C'est quoi, ça me fait penser, là ? Un agent secret en filature, je sais pas pourquoi. Qui avance rapidement, genre de rue en rue, qui se cache comme ça, qui regarde. Ah oui, mais je sais, la funk, elle est très associée au film, un peu snatch et tout, tu vois ? Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est « Pirates de l'espace ». Moi, je voulais faire une chanson spatiale, j'ai même mis mes chaussures de l'espace, elles n'ont plus l'espace. Mais la nature, en fait, l'espace, c'est pas du tout la nature, je fous de la vie. Alors, il faut une autre planète. Alors, ça fait chier, mais c'est comme ça. Il est midi 15, je repars de midi 10, je repars de zéro, j'ai fait fausse route. C'est-à-dire que le morceau n'était pas forcément nul, la piste que j'avais, mais pas du tout en raccord avec ses contraintes. Et au final, il a fallu que j'arrête tout, que je remette juste le métronome pour garder le tempo. Et j'ai pris la guitare folk. Et en fait, il y a d'autres choses qui sont venues et qui sont beaucoup plus en raccord avec cette idée de nature. En fait, c'est Jérôme qui avait raison tout à l'heure. Le truc funky, c'est cool, mais ça faisait pas du tout nature. Ça faisait agent secret, il avait raison. Les paysages qui me viennent, c'est plutôt des levées de soleil avec des jolies couleurs. Et ce moment, quand tu regardes la montagne à perte de vue ou la nature, la vraie nature qu'on n'a pas ici, c'est de la douceur, c'est de la puissance. C'est pas du funk, du groove et de la précision, en tout cas pas pour moi, pas aujourd'hui. Et là, rien qu'en traversant le jardin, j'entends les petits oiseaux. Je me suis dit, mais oui, c'est ça la chanson de la nature, c'est des petites notes, les harmoniques, le glockenspiel. Et en même temps, un truc qui va entraîner, qui va monter, qui va être puissant. Deuxième piste, je pense avoir quelque chose. Je pars en écriture et là, je me rends compte quand même que c'est marrant parce que ça me rappelle quelque chose au niveau de l'émotion. C'était exactement les mêmes grilles harmoniques qu'elle comme moi, le deuxième morceau de l'album. Donc, en fait, une énorme connerie. Je fonçais dans le mur en faisant deux fois la même chanson à trois titres d'intervalle. C'est un peu dû aux accords, qui sont les accords imposés du morceau, qui sont ceux du début du refrain de « Elle comme moi ». Donc forcément, quand je les joue, ça rappelle quelque chose. Les tempos sont en plus assez similaires. Résultat, il y a un moment où ça a commencé à chauffer et je me suis dit, c'est plus possible. Je vais juste péter un câble. J'avais envie de prendre des trucs et de les jeter par terre. Ça ne sert à rien de se mettre dans des états pareils. Ça ne sert à rien de se créer des conditions dans un état pareil. Donc, je suis allé prendre une bonne douche bien chaude. J'ai discuté avec tous mes copains. On s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ? On a trouvé une solution. La solution, c'est décaler la vidéo et faire les choses bien. Et pour faire les choses bien, il faut du recul, il faut du repos et il faut des idées. Bonjour. Il est 17h53 et j'ai presque rien. Depuis ce matin, je ne fais que des choses qui ne me plaisent pas. Je tourne en rond, j'en peux plus, je suis fatigué. On se fait dépasser par l'événement. On en oublie la raison pour laquelle on fait ceci. C'est pour s'amuser. Or, j'ai eu une révélation. Je vais m'amuser. Voici ma révélation. Nouvelle contrainte du jour, que je rajoute au tableau de magnifiques contraintes qu'on a dissécutées tout à l'heure. Je dois faire ce morceau, l'instru, complètement en une heure. Parce que je réfléchis trop, en fait. C'est ça le problème. J'ai quelques idées, elles sont bonnes. C'est des premières pistes. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Juv, ça m'a inspiré quelques trucs. Le texte, je ne sais pas. Ça se trouve, le texte, je le ferai demain. Mais au moins, j'avance. Là, franchement, j'étais à deux doigts d'abandonner pour aujourd'hui. Plutôt que d'abandonner, on va juste changer un peu les règles du jeu et on va se marrer. Et on le refait. En plus, c'est super dommage qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas hyper bien. Parce qu'il y a Thomas O'Brien, mon pote photographe, qui est venu, qui est un super photographe. Bon, du coup, il a pu prendre des belles photos. Mais le mec a dû se dire quand même, les gars, ils ne sont pas... Hey, salut ! Ouais ! Voilà. On va se marrer tous les trois, les gars. On va se marrer. Allez, c'est parti. Regarde ce que je vais faire. 115, boum ! Une contrainte validée. Glockenspiel validé ! 17h27, vite ! Je vais commencer le morceau comme ça. Et tu vois, je vais juste poser mon doigt sur les cordes. Je fais résonner les harmoniques. Pas de jeu de mots, s'il te plaît. Tu sens cette tension ? Ça bouillonne, ça monte. Ouais, 220. Incroyable ! Parce que monter bouillonnement, c'était une des contraintes. Elle est validée. Et c'est pas tout. Regarde. Écoute. Un, deux, trois, violon, c'est... C'est les mêmes accords. Un, deux, trois, violon, c'est... En vrai, j'ai mis 1h15, mais l'instru, elle est quasiment pleine. Et au moins, je me suis marré. J'ai joué, je suis retourné dans quelque chose qui était agréable. Parce que cette expérience, elle est censée être agréable. Là, il est quoi ? 19h07, et Jérôme Juve est en train de commencer une nouvelle piste de dessin. On est sur le voyage. Le voyage, l'Amérique. Des couleurs un peu passées. Ocre. Du soleil, des flares, des jeux de lumière. Et un road trip. Un road trip avec des mains sur le volant. Et vas-y, on y va. L'invention d'un mot, c'est toujours un processus intéressant. Est-ce que tu connais Windygold ? Parce qu'on a cherché sur Internet, ça n'existe pas, on a vérifié. Donc, Windygold, c'est un pays imaginaire qui vient de la contraction de trois mots. Windy, ventu. Indigo, la couleur. Gold, l'or. Le thème de la nature est très, très évident. Quand vous entendrez la chanson, ça ne parle que de ça. Ça parle de montagnes, de forêts, de soleil. La projection, la parabole m'ont aidé à cerner ça. Et le moment dans lequel je me suis placé, c'est ce moment du lever du soleil. Et en plus, c'est une parabole, cette histoire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une métaphore. On a un soleil à l'abordage. Et oui, le soleil est un pirate. C'est validé pour les petits pirates. Alors regarde, un L, un E, un N, un A. Ce qui nous donne... Léna ! C'est validé. Donc, désolé ma petite Léna, mais ton nom apparaît. Et ça m'a bien aidé pour construire le morceau. Donc voilà, je t'embrasse très fort. Change pas. Officieusement, cet album s'appellera Eleven Days. Point five. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501